Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser l'exercice sur les styles du tutoriel OpenOffice Writer 3. Le styliste que l'on peut afficher soit en passant par le menu format, style et formatage, soit en cliquant ici directement sur l'icône qui est là. Permet de définir, de paramétrer et puis d'appliquer différents styles. Ici, vous pouvez afficher différents types de styles, par exemple les styles qui s'appliquent au texte, ou bien des styles que vous avez vous-même personnalisés, etc. Donc si vous voulez voir tous les styles, vous devez choisir ici tous les styles. Il existe différents types de styles pour les paragraphes, pour les caractères, c'est-à-dire pour les lettres. Ensuite, pour faire différents types de cadres, pour les pages, et puis pour les listes et les puces. Nous allons tout d'abord commencer par nous occuper par des styles de paragraphes, ici. Nous nous plaçons sur le premier titre du document, ici 1, le CDI, puis en double-cliquant sur le style titre 1, le style est appliqué au paragraphe en cours, c'est-à-dire le paragraphe sur lequel on se trouve, c'est-à-dire ici, le CDI. Nous allons faire de même pour, ici, le fonds documentaire, accès au fonds documentaire, et puis la politique d'acquisition. Ce sont des titres principaux dans le document. Et ensuite, nous allons appliquer le style titre 2, donc les sous-titres, à ces éléments-là. Donc ici, 2.1, document. 2.2, équipement et technologie. 3.1, spatialisation. 3.2, signalisation. Et 3.3, technique documentaire. Nous pouvons ensuite enregistrer le document. Passons à la suite. Nous allons maintenant personnaliser les titres. Comment faisons-nous cela ? En cliquant avec le bouton droit de la souris, sur le style voulu, et ensuite, en cliquant sur modifier. Si nous suivons les instructions qui nous sont données ici, nous allons sur l'onglet police, nous y sommes déjà. Nous choisissons arial et gras comme police de caractère. Gras. Et ici, il nous faut rentrer à la main. 14 points. Ensuite, dans l'onglet effet de caractère, nous choisissons un soulignement double. de couleur bleue. Et la police. Pour la police, nous choisissons également ici la couleur bleue. Ensuite, dans l'onglet alignement, nous choisissons un alignement à gauche, ce qui est déjà le cas. Dans l'onglet retrait espacement, nous appliquons un retrait avant le texte de 2 cm, un espacement avant de 0,42 cm, et un espacement après également de 0,2 cm. Donc ici, avant, cela signifie au-dessus du paragraphe, et après, en dessous du paragraphe. Vous allez voir, quand je vais cliquer sur OK, ici, le titre, la police d'acquisition, qui est un titre auquel nous avons appliqué le style titre 1, va changer, suivant les paramètres qu'on vient de donner. Nous allons faire de même pour le style titre 2. Tout d'abord, police arial, gras, 12 points, soulignement simple, couleur de soulignement bleu, alignement à gauche, c'est déjà le cas, retrait avant le texte, 1,5 cm, espacement avant de 0,21, et espacement après de 0,21. Nous allons voir ici que les styles de titre 2 vont changer. Ensuite, nous allons modifier le style standard, qui est en fait le style de tous les paragraphes. Nous choisissons comme police Times New Roman, normal, de taille 10, ça c'est déjà le cas. Comme alignement, nous choisissons justifié, c'est-à-dire aligné à gauche et à droite, aucun retrait avant le texte, aucun espace avant et après. Vous voyez maintenant que les paragraphes sont alignés à gauche et à droite. Nous pouvons ici sauvegarder. Nous allons maintenant voir comment utiliser le navigateur. Le navigateur permet de se déplacer rapidement dans le document, soit en passant par le menu affichage navigateur, soit ici. Eh bien non, là je n'ai pas l'icône ici, qui me permet d'ouvrir le navigateur. Donc il est possible d'ancrer le navigateur, c'est-à-dire le mettre directement dans la fenêtre, en appuyant sur le bouton commande, donc sur un Mac, ou sur le bouton contrôle sous Windows, et puis en double-cliquant dans la partie grise ici. On peut ici agrandir ou diminuer la taille de la fenêtre. En utilisant le navigateur, on peut ici naviguer dans le document et aller directement aux endroits choisis. Ceci permet soit d'afficher le contenu en cours, c'est-à-dire le sous-menu où on se trouve, soit d'afficher tous les menus. Ici par exemple, si je vais sur images et que je clique sur ce bouton-là, je ne vois que ce qui concerne les images. Si je vais sur titre et que je clique ici, je ne vois que ce qui concerne les titres. ici on peut choisir les différents niveaux de titres affichés. Ici nous avons des titres, comme celui-là et celui-là, ou des sous-titres. Ici, si on n'affiche que le premier niveau, on voit uniquement les titres principaux. Si on affiche deux niveaux, alors on voit les sous-titres. Si nous avions ensuite des sous-sous-titres, nous pourrions afficher trois niveaux, etc. Nous allons maintenant mettre une numérotation automatique à tous ces titres. Nous allons pour cela commencer à effacer les numéros qui ont été mis manuellement. Et nous allons insérer une numérotation automatique. Voilà. Pour ce faire, nous allons dans le menu Outils Numérotation des chapitres. Le niveau 1 concerne les titres principaux, les titres de chapitre. Nous leur appliquons le style Paragraphe. Nous choisissons comme numérotation 1, 2, 3. Et puis, nous ajoutons un point après la numérotation. Pour le titre 2, titre de niveau 2, style de paragraphe titre 2, nous choisissons la même numérotation. Nous mettons également un point après. Et ici, nous allons afficher les deux niveaux de numérotation. C'est-à-dire le niveau du titre précédent, le numéro du titre précédent, puis le numéro du titre courant. En cliquant maintenant sur OK, Open Office, met automatiquement la numérotation à nos titres. Nous pouvons ici registrer. ici, toujours en utilisant le navigateur, il est possible de déplacer les titres. soit soit si nous prenons le 2 ici, soit les déplacer d'un niveau, c'est-à-dire faire de ce titre-là un titre principal, soit les déplacer les uns parmi les autres. ici, je dois agrandir pour voir. Donc ici, par exemple, je peux hausser d'un niveau et cela devient un titre de type titre 1 PC d'un niveau, ça devient un titre de type titre 2. J'ai oublié ici d'appliquer le style titre 2. Et on peut également déplacer les titres à l'intérieur même du document. Par exemple, on peut passer signalisation avant spatialisation. Cela déplace le titre mais également le paragraphe qui lui est associé. nous allons revenir à l'état où nous en étions au départ. Ici, nous pouvons sauvegarder le document. Nous allons insérer maintenant un titre principal. les titres sont liés entre eux. Il y a une sorte de... un peu comme une famille. Il y a des titres parents, des titres enfants. Et les titres enfants héritent des propriétés des titres parents. il est possible de délier les titres en allant ici dans gérer et de choisir que le titre n'est relié que le style n'est relié à aucun autre style. nous allons ici faire de même pour le titre 2. Pourquoi cela ? Eh bien parce que le titre 1 et le titre 2 dépendent de titres et nous allons utiliser ce style-là pour définir un titre principal au document. Nous nous plaçons ici devant CDI. Nous tapons TP traitement de texte puis nous appliquons le style-titre à ce titre-là. Et nous allons maintenant modifier ce style-titre de la manière suivante police de caractère arial gras 24 points centrés les retraits 3 cm avant le texte 3 cm après le texte un espacement avant le texte c'est-à-dire au-dessus du paragraphe de 6 cm un arrière-plan jaune-pale je vais choisir jaune ici puisque je ne trouve pas jaune-pale une bordure double tout autour et une ombre en haut à droite vous voyez maintenant traitement de texte nous sauvegardons le document nous allons maintenant créer une table des matières automatiques cette table va être insérée ici en dessous le titre traitement de texte nous commençons par insérer une ligne vide en appuyant sur entrée puis ici vous voyez que la ligne vide que nous avons insérée a comme style titre 1 nous allons changer cela et mettre le style standard nous pouvons maintenant insérer la table des matières en allant dans le menu insertion puis index et table et à nouveau index et table en cliquant sur ok nous voyons la table des matières qui a été créée ici open office utilise les informations des titres ici que nous avons donné pour créer cette table des matières et ici les numéros des pages pour voir ce qui se passe lorsque l'on change un titre ou lorsque l'on change le niveau d'un titre on peut passer par le navigateur déplacer ici le titre police d'acquisition l'abaisser d'un niveau et puis ensuite ici en cliquant avec le bouton droit de la souris puis actualiser la table on voit ici que la table est mise à jour nous allons maintenant modifier la table des matières pour rendre les titres cliquables ici dans le menu entrer pour les différents niveaux de titres on définit la structure de chacune de ces lignes ceci indique le numéro de chapitre c'est à dire en fait le numéro qui se trouve devant le titre ceci indique l'entrée en fait c'est le nom du titre ceci indique une tabulation qui amène à la fin de la ligne et ceci indique d'afficher le numéro de la page que l'on trouve ici nous allons maintenant pour le niveau 1 ajouter un hyperlien c'est à dire un lien cliquable tout d'abord en se plaçant devant le titre et en mettant une balise hyperlien début de l'hyperlien et puis ici en mettant une balise de fin d'hyperlien donc ceci est applicable pour le niveau 1 cela rend les différents textes des titres ici dans la table des matières cliquables maintenant je peux aller directement en cliquant aux titres correspondants nous pouvons faire la même chose pour les titres de niveau 2 début d'hyperlien fin d'hyperlien voilà maintenant il est possible de cliquer sur n'importe quel titre et cela nous emmène directement à l'endroit correspondant dans le document c'est parti donc maintenant j'ai